Très chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2021. Les temps se succèdent et ne se ressemblent pas. En effet, la période de fin d'année est toujours particulière et nous rappelle les valeurs fondamentales de la vie que sont le partage, l'entraide, l'amour, la solidarité et la foi en un lendemain meilleur. Il est vrai que le contexte continue d'être singulier car la crise sanitaire qui nous avait durement touchés l'année dernière a de nouveau perturbé cette année qui tente à s'achever. Suite à cela, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont été affectées par la perte d'un être cher. Dans certains cas, la distanciation sociale ainsi que les autres gestes barrières que nous vous recommandons encore vivement aujourd'hui nous ont émotionnellement, voire physiquement éloignés les uns des autres, limitant de manière considérable le rapprochement des familles. Les conflits persistants ainsi que les catastrophes naturelles parmi lesquelles l'éruption volcanique du Niragongo ou encore les inondations d'Ouvira ont tout autant perturbé l'équilibre familial et communautaire. Nos pensées vont ainsi à tous les déplacés internes qui, contre leur gré, passeront ces fêtes loin de leurs proches ou dans un cadre de vie différent de celui auquel ils aspirent. Nous gardons une pensée pieuse pour toutes les victimes des tragiques naufrages ayant émaillé l'année 2021 tels que ceux de la Mongala et du Maïndombé. Par ailleurs, la période des festivités est l'opportunité de regarder à ce verre à moitié plein et de partager de belles histoires. C'est ici l'occasion de citer, à titre d'exemple, le cas de nos compatriotes des localités de Fataki, de Lipri, de Nyangarai, en territoire de Djougou, qui peuvent librement célébrer la Noël grâce à l'effort déployé par nos vaillantes forces de sécurité et de défense, quelquefois jusqu'au sacrifice suprême. Il est pour nous l'occasion de renouveler ici nos hommages aux militaires tombés, armes à la main, en quête du rétablissement de la paix sur notre territoire et avec eux, de nombreux concitoyens victimes de la barbarie terroriste d'un petit groupe ennemi de l'amour et de la concorde nationale. Nous n'oublions certainement pas le personnel médical qui a permis de tirer un trait définitif à la 13e épidémie d'Ebola, dont le nom Kivu, et qui, aujourd'hui encore, expose sa vie pour sauver la nôtre contre la Covid-19. Leur travail nous permet de passer ces fêtes avec beaucoup plus de quiétude. Partout où nous nous trouvons à travers le pays et selon que nous le pouvons, pensons aux plus vulnérables et à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Conjuguons ainsi par ces actes notre plus grande et inaliénable richesse, à savoir la solidarité. Il est de notre devoir à tous, sans exception, où que nous soyons, de rendre beau et joyeux ce jour de la nativité, mais en même temps, de nous engager résolument en 2022 par le travail et la paix à faire de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays plus beau qu'en 2021. Comme disent les Saintes Écritures, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël. Ainsi qu'une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada